Le 28 juin prochain, France 5 proposera le cinquième volet des aventures déjantées de Lucie Carrasco et Jérémy Michalak à Los Angeles. Ce dernier se fait de plus en plus rare dans les médias, et en a expliqué les raisons au micro de RTL. Jérémy Michalak aime l'esprit de bande. Longtemps, son humour et sa curiosité ont fait merveille autour de la table de cet avou, avant que sa complice de toujours, Alessandra Sublet, ne rende son tablier. Laurent Ruquier a également longtemps bénéficié de son dynamisme sur Europe 1, puis dans les grosses têtes sur RTL, jusqu'à ce que son pensionnaire vole de ses propres ailes, et loin des projecteurs. S'il garde un œil à serrer sur l'actualité des médias, et n'hésite pas à égratigner ses anciens camarades, l'ex-producteur des anges de la télé-réalité a arrêté toutes ses activités. Toutes sauf celles qui le mettent en scène avec Lucie Carrasco, une jeune fille atteinte d'une maladie génétique qui l'emmène aux quatre coins du monde. Le 28 juin prochain, C.S.T. à Los Angeles que les téléspectateurs de France 5 suivront ce drôle de binôme dans leur pérégrination. J'ai revendu ma boîte pour faire des purées invitées de On refait la télé, ce samedi 24 juin, Jérémy Michalak a également expliqué les raisons de cet éloignement avec le petit écran. J'ai eu un enfant, et mes priorités ont changé diamétralement du jour au lendemain, a-t-il révélé dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs. Je me suis dit, il va falloir faire un choix entre aller faire le con à la télé, faire des émissions etc. Ou profiter du peu de temps qu'on peut avoir avec son enfant. Et j'ai fait un choix radical, j'ai tout arrêté quasiment du jour au lendemain. J'ai revendu ma boîte de production. Depuis, je fais des purées. Je joue à des jeux idiots et j'invente des histoires. Pour autant, l'ancien protégé de Laurent Ruquier n'abandonne pas l'idée de porter un projet à la télévision. Avec une réserve. La seule condition pour que je refasse des émissions de télé, si est-il qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de la vie que j'ai aujourd'hui avec ma fille. Ça va peut-être compliqué d'aligner les deux mais une émission avec Lucie pourquoi pas, fait-il savoir. Le message est passé.